Le Pli-Montagne Le Pli-Montagne Le Pli-Montagne Et si je retourne ici juste par le centre, il y a un enfant qui a appelé ça l'effet parapluie une fois, c'est pas mal. Je vais avoir une forme triangulaire ici de l'autre côté. Alors ces deux bases là, c'est à l'origine de tout le pliage classique. Alors une des formes les plus connues qu'on fait à partir de la base carré, ici, dans laquelle on va utiliser une combinaison qui s'appelle un pli pétale. C'est un pli qui permet de couper la feuille sans la couper. Ça a donné l'illusion qu'on a donné un coup de ciseau ici à l'intérieur. Et ces bases ont des propriétés assez étonnantes. Elles permettent de créer beaucoup d'objets qu'on voit dans tout le pliage classique, qui utilisent un petit peu ces principes là. Et ces formes sont réversibles, comme ça. Donc chacune de ces formes, chacune de ces combinaisons de plis, comme le pli pétale, peut être divisé, varié dans différentes formes. Et les différents mouvements de pliage ont tous des noms, un peu comme en musique. D'ailleurs, on dit qu'il y a un solfège du plieur. Et donc ont souvent des noms assez poétiques, qui sont la base de la grenouille, la base de l'oiseau, comme ici. Il y a des plis pétales, des oreilles de lapin, des tas de choses. Et donc le premier modèle qu'on apprend à faire, en principe, avec cette base, c'est cet oiseau qui bat des ailes et qui est un pliage qui est millénaire. Alors, on y va là. On va chercher un autre papier. Donc tout ça, apparemment, ça n'a rien à voir peut-être avec le pliage classique. Et puis pourtant, si on conserve que l'idée du mouvement avec une serviette en papier, par exemple, depuis déjà 3-4 ans, je travaille des techniques de froissage. Où en fait, il n'y a plus que le mouvement qui compte. C'est-à-dire, les principes de base sont, je pense, ce qu'on a vu, très très naturels. On peut les construire d'une façon géométrique, pli par pli. Et on peut, en faisant des choses comme ça, ça par exemple, en pliage classique, ça serait le début de ce qu'on appelle la base de la grenouille. On va voir ici, par exemple, qu'il se forme des pointes. C'est ce qu'on appelle, on obtient ça en faisant sur la base préliminaire ce qu'on appelle des plis écrasés, des squash en anglais. Voilà encore ce retournement par le centre au niveau de la base qui va permettre ici de recréer encore des plis ici en plus. Donc à chaque fois que je vais retourner ici, je vais pouvoir ajouter des plis. Et tous ces allers-retours vont créer ce qu'on appelle un froissage rayonnant. Et ça pourrait évidemment être fait aussi pli à pli avec les méthodes classiques. Le papier devient élastique grâce aux plis, doucement. Alors que c'est une simple serviette en papier, donc rien d'élastique à tout ça. On va mouiller juste le centre. Alors c'est pas pour coller le papier, c'est parce que cette opération me permet de faire, en fait, de concentrer les plis en quelque sorte. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait un pliage classique. On appellerait ça un pli renversé à l'extérieur. C'est aussi un mouvement qu'on peut construire, disons, d'une façon géométrique. Et ici, il reste en fait que l'idée du geste qui va permettre de faire tout ça. Alors, c'est ce modèle qui est la base de beaucoup du reste du travail. C'est-à-dire qu'en dépliant ici les bords, on va retrouver des formes qui rappellent vraiment les champignons. Girole comme ça. En retournant ici par le centre, des choses comme ça. On peut même, en cherchant ici dessous, trouver la bague. Ça se tourner un peu. Je pense que ça bouge, c'est ça qui est bien quand même, par rapport à la photo, c'est les images qui bougent. Bon ben, on va regarder les bébés du champignon, alors ce que ça a donné. Défroissage géométrique, comme celui-ci avec des triangles. On va peut-être le regarder en transparence. Je sens ça, une fois replié aussi dans certaines conditions, ça donne des bourgeons de fleurs qui sont aussi très réalistes. Comme ça peut faire penser aussi à des formes de vie marine. Donc une structure, cette espèce de paysage, comme ça, toutes ces montagnes, chacun va devenir une branche ou une racine. Et on va obtenir une structure d'arbre. Comme ça. Alors, on va peut-être s'approcher un peu du fond marat, là. Donc il y a des tas de... Toutes ces formes-là sont obtenues un petit peu avec la même technique. Ce sont des variations de division. Ici. Là, par exemple, avec un papier très très fin. Alors ça change évidemment avec la lumière. Le phénomène curieux aussi, c'est qu'on a des intensités, des couleurs presque qui apparaissent par la concentration des plis. Alors là, évidemment, c'est presque rien. Il y a environ un gramme de papier. Et ça, une fois refroissé, comme ça, mouillé, on va étirer ici, on va obtenir les oursins qui sont ici. Un oursin à l'envers, ça fait une éponge. C'est-à-dire qu'ici, toutes ces aiguilles qui sont devenues des aiguilles retournées comme une chaussette, on va donner une structure d'éponge qui est extensible et qui peut donner même quasiment la sensation. Voilà, ça, c'est une molécule d'ADN. C'est plié dans un format A4 standard. Et donc, c'est une double hélice qui a des propriétés aussi de se visser comme ça sur elle-même. Alors, le magicien qui a inventé ça, c'est un personnage intéressant, c'est un magicien danois. Il raconte une très belle histoire sur l'origine du monde. Il raconte comment l'univers s'est replié sur lui-même au moment du Big Bang. Et donc, c'est une histoire qui se passe avant. C'était avant. Alors, on peut se demander, c'était avant quoi ? C'était avant tout, bien sûr. Alors, avant tout, avant tout, il y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout, mais où ça ? Il n'y avait rien du tout, nulle part. Et puis, un jour, un jour, un jour, mais quand ? Un jour, ce n'est pas d'importance, de toute façon, c'était avant. C'était avant le temps. Un jour, quelqu'un, alors, je ne sais pas, mais qui ? En tout cas, ce n'était pas moi, mais ce n'était pas mes copains non plus, mais il y a quelqu'un qui a volé le milieu de nulle part. Alors, tout le rien du tout qui était autour s'est précipité au milieu, là où il n'y avait plus rien. Et c'est là que tout a commencé. Et là, Toki ajoute, ne riez pas, ça pourrait être vrai. 했다. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...